Deuxième invité d'artel le soir, l'ancienne ministre des sports et de la santé. Bonsoir Roselyne Bachelot. Bonsoir Marc-Olivier. Hier, la France s'est imposée 3 à 0 face au Honduras lors de leur premier match dans cette Coupe du Monde 2014. Vous étiez derrière le poste ou devant le poste ? Oui, j'étais devant le poste. Derrière, vous n'arriviez rien vu. J'avais la pizza, je n'aime pas la bière, mais j'avais un petit coup de rosé aussi. A boire avec modération, bien sûr. Et donc vous avez hurlé comme tout le monde ? J'ai hurlé, je les ai regardés avec beaucoup d'affection, d'attention. Et d'espoir, même si toutes les inquiétudes ne sont pas levées. Il y a encore des fragilités dans l'équipe. Mais j'ai remarqué deux choses qui sont prometteuses. D'abord, beaucoup de sang-froid vis-à-vis des violences, des agressions d'une équipe hondurienne qui avait véritablement joué la brutalité. Ils n'ont pas essayé de se victimiser, ils ont continué à jouer. Ils n'ont jamais eu une stratégie d'arrêt dans leur jeu. Et puis beaucoup de cohérence aussi. On sentait que ça fonctionnait bien, qu'ils avaient beaucoup, beaucoup travaillé cette cohérence. Donc ces deux éléments-là sont des éléments rassurants pour la suite. Alors je disais des fragilités parce qu'il y a encore un peu de peps. On n'a pas vu du football champagne hier. Ça va venir, ça va venir, Roselyne Bachelot. Mais en tout cas, on est très loin de Naïsna quand vous les aviez engueulés. Quand vous les avez rappelés à la responsabilité sur la demande d'ailleurs de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous y croyez à cette différence d'équipe ? Ou alors, c'est encore beaucoup de la com avec ces selfies. On voit bien que la Fédération française de foot a repris tout ça en main. Est-ce que vous croyez que c'est profondément que les changements ont lieu ? Pour l'instant, c'est de la com. Les hommes restent les hommes. Moi, je ne crois pas au changement des hommes. Je crois au changement de l'encadrement. Et c'est ça qui fait une équipe. En politique, en sport, dans une armée. Ce sont les chefs qui créent un esprit. Donc les chefs étaient défaillants précédemment. Les chefs étaient défaillants lors de la coupe en 2010, la coupe en Afrique du Sud. Défaillants au niveau de l'encadrement direct avec Domènech. Et défaillants aussi dans la Fédération qui étaient absentes. Qui n'étaient pas mauvaises, mais qui étaient totalement absentes. Et qui ne donnaient pas d'ordre à Domènech, qui était par ailleurs leur employé. Donc tout ça, ça a été repris en main. Tout ça, ça a été repris en main. Et il faut reconnaître que Didier Deschamps a fait un travail de reconstruction. C'est un vrai chef. Il connaît admirablement ses joueurs. Il sait comment on crée du lien dans une équipe. Maintenant, voilà, ils vont être soumis à une telle pression que tout peut déraper à tout moment. Vous, vous êtes réconciliée avec les Bleus ce soir ? Je n'ai jamais été fâchée avec les Bleus. Vous étiez quoi ? Vous étiez d'abord en mission commandée par Nicolas Sarkozy ? D'abord, on n'est pas fâchée avec son équipe. On en regarde les insuffisances. On est consterné. On est déçu. Mais on n'est pas fâchée. Moi, je suis allée en Afrique du Sud. Je sentais qu'ils étaient malheureux. Ces garçons... L'ambiance était plombée. L'ambiance était totalement plombée. Mais j'ai beaucoup souffert d'une réflexion qu'a fait Domenech après coup, alors que je lui avais demandé de ne pas assister à la réunion où j'ai, à la demande de Nicolas Sarkozy, engueulé les joueurs. Vous leur avez dit, quelle image voulez-vous que vos mères et vos enfants gardent de vous ? Voilà. Et certains avaient des larmes aux yeux. Dans un livre qu'il a écrit, Raymond Domenech a dit, s'ils ont pleuré, c'est de rire. Mais je me suis dit, mais quel mépris de la part de ce sélectionneur que de penser que ces garçons avaient envie de rire. Non, ils étaient au fond du trou. Ils étaient malheureux. À l'époque, vous aviez employé le mot caïd. Vous vous en souvenez ? Absolument. Caïd, immature. Ça avait été interprété, ce mot, avec une connotation un peu raciste. Voilà. Et c'est évidemment absolument pas cela. Le terme caïd est un terme qui est passé dans la langue française. Il y a de nombreux films d'audiards qui l'utilisent. C'était dans ces termes-là. C'est un chef de clan. C'est un chef de groupe. On utilise ce terme en politique, dans un certain nombre d'affaires. Des caïds immatures. Quant à l'immaturité, personne, maintenant, n'a posé un autre diagnostic que celui que j'avais fait et qui a d'ailleurs été repris par un certain nombre de spécialistes de la question. Mais vous êtes contente, par exemple, qu'un gars comme Samir Nasri ait débarrassé le plancher ? Je ne porte pas de jugement sur les choses qui ont été faites. Je pense qu'il y a un autre élément qui a joué en faveur de l'équipe de France, plus faisant doute que Nasri, dans sa cohésion. C'est le fait que pour des raisons de santé, Ribéry n'ait pas été retenu. Je ne porte pas de jugement sur les capacités footballistiques de Ribéry. Mais ça a libéré tous les autres d'une certaine manière ? D'une certaine façon. Parce qu'il était très emblématique, certainement beaucoup plus que les quatre autres. Je trouve qu'il y a quatre joueurs qui sont de l'équipé dite de Naïsna. Il y a Evra, il y a Valbuena, il y a Sanya et il y a Loris. Et effectivement, Ribéry était certainement la figure la plus emblématique des difficultés qui ont surgi à Naïsna. Hier, vous avez vu avant le match à l'Elysée, François Hollande qui a réuni les médaillés de Sochi et qui a profité pour faire une petite intervention sur TF1. Il connaît très bien le football, le Président, et il fait des commentaires extrêmement pertinents. Valérie Pécresse, elle, a qualifié cette intervention de surréaliste. C'est le rôle d'un Président de la République, d'un ministre des Sports, d'être le premier supporter de son équipe. Je dois dire à Valérie, très amicalement, que ça ne me choque pas du tout, que le Président de la République regroupe dans un salon de l'Elysée, de la salle des fêtes en l'occurrence, regroupe des sportifs pour regarder ce match. Pas plus que je ne ferais le reproche à Najat Vallopel-Kacem d'être allé voir le premier match des Bleus. C'est leur place. Et à propos de ça, Rama Ayed, qui était votre ministre, ma secrétaire d'État, qui dit qu'elle pourrait être invitée à ce titre-là et qu'elle lançait un appel au gouvernement. Vous n'avez pas trouvé ça un peu décalé ? C'est complètement décalé. On n'a pas à être invité par la Fédération française de football. Il y a une invitation qui est classique dans le milieu sportif. C'est l'invitation qui est faite conjointement par le ministère des Sports et par le comité olympique, par le CNOSF, aux anciens ministres des Sports. Et voilà. J'ai dit d'ailleurs que si j'étais invité, comme c'est classique, si j'étais invité aux Jeux olympiques de Rio, je demande peut-être d'aller au village olympique, au village France, mais en tout cas qu'on ne me paye pas le billet d'avion. Je trouverais ça indécent. Mais c'était une tradition. Mais les difficultés sont telles qu'il vaut mieux être très très raisonnables dans ce domaine. Et on n'a pas à être invité par la Fédération française de football. Allez, pour terminer, puisque vous êtes avec nous, on va vivre le troisième but de l'Allemagne. Christian Olivier ? 3 à 0 à quelques secondes de la pause. C'est catastrophique pour le Portugal. Trois buts à 0. Troisième but inscrit à l'instant même par Müller. Son doublé. Il avait ouvert le score sur pénalty. Entre-temps, c'était finalement Hummels de la tête qui avait doublé la mise. 3 à 0 à quelques secondes de la pause. Alors que si le jeu portugais est catastrophique, l'un de ses défenseurs, Pep, est d'une stupidité absolue. Il s'est fait expulser tout à l'heure en envoyant une grande claque dans la tête de Thomas Müller justement. Et ensuite, en allant lui demander des explications, on a frôlé, on a frisé le coup de boule. L'arbitre serbe n'a pas hésité. Il l'a expulsé. Les Portugais jouent à 10 contre 11 et sont menés à quelques secondes de la pause. 3 buts à 0 par l'équipe d'Allemagne. Merci Christian Olivier. Allez, pour terminer, Roselyne Bachot, votre pronostic pour la France en va jusqu'où ? Si déjà on sort de la poule, je pense qu'on aura déjà rempli le contrat. Et tout le reste, ce sera du bonus. Merci Roselyne Bachot d'être venue avec nous ce soir sur RTL.